... Atelier d'échange et de réflexion à l'endroit des professionnels des médias et des acteurs de la société civile, ceci pour expliquer les dégâts causés par l'exploitation du sable fluvial de Côte d'Ogba, arrondissement de Cocoumonlou, commune d'Iphagne, une initiative de Grabe Bénin ONG. La communauté n'a pas été informée de ce qui serait fait là. Et pendant longtemps, on les a délibérés. Le gars d'abord a dit « Je veux faire des palmerets ». Des palmerets, on a commencé par voir les sables partis. Ils ont commencé par demander « Mais qui est là ? ». On leur a dit d'abord un nom qui n'a pas dit que la personne est du village, un nom qui n'est pas du village. Et ça a commencé à passer. Il y a déjà des gens qui sont impliqués, mais il y a la grande majorité qui n'est pas du tout impliquée. Mais cette grande majorité va être deux choses. D'abord, l'aspect cultuel de la zone, de la source, et l'aspect social, j'allais dire, l'aspect futsal de cette source. Vous allez aujourd'hui à l'heure, je vous parle, ce n'est pas seulement la communauté de Côte d'Aubar. Caro, d'Aputi, Côte d'Aubar, d'Amène, c'est le nom, c'est la source qui a donné le nom Côte d'Aubar à ce village. Et les gens continuent de venir faire des rituels au niveau de l'eau. Les gens continuent de venir chercher l'eau pour leur alimentation. Au départ, les cadres, et moi, je n'ai pas peur de le dire, les cadres du ministère n'ont pas été sérieux. Par la plainte de la communauté, ils se sont déplacés avec les cadres du ministère de la Direction Générale de l'eau, des mines du moins, et les cadres du ministère de l'Environnement, des cadres de vie. Mais sur le terrain, c'est des gens, c'est des collègues, je leur dis, c'est des frais que je connais. En tant qu'intellectueux, j'ai dit, c'est un débat, pas seulement notre ventre, mais c'est pour suivre de la communauté qui est là. Vous voulez faire une exploitation jusqu'à 5 mètres, il n'y a pas de balise, il n'y a rien, et la communauté va chercher l'eau à moins de 2 mètres et passer sur la bord que vous exploitez. C'est un problème de conscience. Il y a un problème de suivi des autorisations que nous donnons, parce qu'on ne peut pas donner seulement. Moi, je suis aussi du développement local. On a besoin des moyens pour développer, on a besoin de payer les TDR, on a besoin de payer tout ce que... Mais si ce que nous voulons prendre là ne peut pas combler ce que ça va détruire, mieux vaut d'arrêter de trouver solution ailleurs. Moi, j'ai vu l'arrêté de maire. Le maire a dit, c'est une autorisation d'exploitation de son site, d'installation de son site qu'il a demandé. Le maire a dit, nous vous autorisons, mais pour votre activité, il faut réaliser l'étude d'impact environnemental et social. Le maire a bien dit, le gars a été mal coché quelque part, mais les cadres qui ont donné l'auto, qui ont accompagné le ministre, ont empêché. Parce que même si vous donnez une autorisation, il faut un minimum de suivi. Pour la circonstance, deux experts sont commis pour éclairer les participants. Si vraiment le service départemental des mines a fait une mission d'inspection sur le site en question, et c'est tant que la dite mission d'inspection sur le site a été faite, mais le document qui devrait témoigner, n'est-ce pas, de l'effectivité de la dite mission ou de la dite inspection, mais ce document n'existe pas. Ce document n'existe pas et c'est également l'un des points sur lesquels nous ne nous entendons pas jusqu'à présent avec les exploitants. Parce qu'il faut, c'est ce que la loi dit, il faut une étude d'impact environnemental et social. Histoire de voir, c'est tant que le projet que nous sommes en train d'implanter dans cette communauté ou dans cette localité, ne va pas quand même créer des dégâts ou des risques environnementaux pour ceux de la localité, pour la communauté, pour les autochtones. Voilà tout ce qui va avec. Ce qui n'a pas été fait. Et déjà, même sur le site, vous verrez qu'il y a d'énormes dégâts. Lorsque je suis en train de lire cette disposition, vous allez constater qu'à la suite, j'ai sorti le thème étude d'impact environnemental. Donc c'est la procédure adoptée par le législateur béninois pour internaliser l'évaluation environnementale. Donc vous allez entendre, par rapport à l'encadrement international, les gens vont parler de l'évaluation environnementale. Mais au Bénin, le béninois dit, l'évaluation environnementale au Bénin, se matérialise par ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental. Il découle de la réglementation béninoise que l'étude d'impact environnemental est définie comme un instrument d'évaluation environnementale. Au thème du droit béninois, l'étude d'impact est la procédure qui permet de déterminer les effets que la réalisation ou l'exécution d'un projet ou d'un programme peut avoir sur l'environnement. C'est-à-dire que si vous avez un projet d'envergure à installer au Bénin, un projet devant impacter la vie dans son cas de vie, vous êtes tenu de faire ce qu'on appelle l'évaluation environnementale. Donc le législateur béninois a posé le principe de ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental qui est un moyen de mise en œuvre de ce qu'on appelle l'évaluation environnementale sur le plan international. A l'issue de ces échanges, les participants sont mieux aguerris et s'engagent à plaider pour une solution urgente à Côte d'Ogba. À la sortie de cet atelier, en tant que professeur d'impact, je dis que l'engagement pour moi désormais, c'est de rentrer dans le combat à ma manière pour accompagner ce combat que mènent déjà les responsables du Gras-Bénin. Et j'invite également tous les professeurs des médias, que ce soit ceux qui sont invités à cet atelier ou ceux qui seront informés de cette initiative, de se mettre dans le combat. Parce que quand ça se passe ailleurs, on pense que ça ne concerne que ceux-là. Mais c'est quand on se tait, quand ça arrive, que ça va arriver chez nous. Donc je pense qu'on ne va pas attendre que ça arrive chez nous avant de commencer par créer. Donc nous allons nous mettre dans le combat avec le Gras-Bénin pour que la situation, on puisse mettre fin à cette situation qui règne dans le village de Doba. Je suis Doba, nous sommes Doba et nous devons nous mobiliser pour Doba. Et déjà avec cet engagement, vous comprenez le niveau du sursaut collectif général même que nous devons lancer. Ce que nous avons entendu ici nous permet d'ouvrir les yeux par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, dans notre environnement, dans notre cadre de vie. Et il faut quand même féliciter l'ONG Gras-Bénin pour cet engagement. Cette ONG qui a décidé de donner la lettre, qui a décidé de s'associer, de manifester sa solidarité à la communauté méprisée, la communauté victime de Côte d'Ogba. Je pense qu'il faut saluer l'ONG Gras-Bénin pour ce qui nous concerne au niveau de la presse. Nous ferons notre rôle, nous jouerons notre partition pour amener tous les éléments de la chaîne de décision à savoir la gravité de ce qui se passe sur le terrain. Loin d'être un acharnement contre l'exploitant, cette initiative permettra de trouver des solutions pacifiques mais urgentes au grand bonheur de la population de Côte d'Ogba et environ.